Dans cette vidéo, vous allez découvrir les origines du mythe de Phèdre. Le mythe de Phèdre prend place géographiquement dans le monde grec. La Grèce à l'époque, ce n'est pas un pays uni, mais une foule de petites cités dirigées par différents gouvernants. Ainsi, la cité d'Athènes est gouvernée par Thésée, un jeune roi, qui va partir pour la grande île de la Crète, où il va combattre un monstre bien connu de la mythologie, le Minotaure. Ce fameux Minotaure est enfermé dans un labyrinthe. Avant Thésée, beaucoup ont essayé de le combattre, mais personne ne s'en est encore sorti vivant. Thésée va réussir grâce à la présence d'une jeune femme, Ariane. Mais alors, qui donc est Ariane ? Ariane est issue d'une grande famille de la mythologie. Cette famille est composée de Minos, roi de Crète, qui est marié à Passiphae, une magicienne immortelle, sœur d'ailleurs de la magicienne Circé. Tous deux eurent, parmi d'autres enfants, trois enfants qui nous intéressent aujourd'hui. Dans la mythologie grecque, le Minotaure est un monstre fabuleux, mi-homme, mi-taureau, qui fut enfermé dans un labyrinthe situé au centre de la Crète, construit spécialement par Dédale. Tous les neuf ans, Égée, le roi d'Athènes, était toutefois contraint de livrer comme tribu sept garçons et sept filles que le Minotaure avalait et donc il se nourrissait de chair humaine. Thésée, fils d'Égée, se porte donc volontaire pour combattre ce monstre affreux. Il le tue à l'aide d'Ariane, qui rêve de l'épouser, et qui lui donne pour l'aider une pelote de fils afin qu'il puisse retrouver son chemin dans le labyrinthe. Et d'une fois le Minotaure tué, Thésée oublie aussitôt Ariane, il la laisse sur l'île de Dias, et il accepte d'épouser en revanche Phèdre, la sœur d'Ariane, sur les conseils de Decalion, et il emmène Phèdre à Athènes, la ville dont il est le roi. Vous le voyez bien, comme pour toutes ces autres pièces, Racine s'est inspirée des grands mythes de l'Antiquité. D'ailleurs, il assume cette inspiration, par exemple dans la préface de Britannicus, il dit que pour ces tragédies, il a choisi pour modèle ces grands hommes de l'Antiquité. Et à propos de Phèdre, dans la préface, il dit Donc là vous voyez, les modèles assumés de Racine, ce sont Euripides, Aristote, Socrate, autant d'hommes qui vivaient dans l'Antiquité grecque. Mais la première source du mythe de Phèdre est Homère, qui dans l'Odyssée racontait déjà l'histoire de Phèdre. Cette épopée, l'Odyssée faisait suite à l'Iliade, et elle racontait les errances et les aventures d'Ulysse, qui revenait de la guerre de Troie, et qui donc se retrouvait à devoir retourner dans son île d'origine chez lui à Étaque. Ulysse, vous le savez peut-être, a dû errer pendant plusieurs années, et n'a pas retrouvé son chemin tout de suite pour Étaque, ce qui fait qu'il a fait le tour de la Méditerranée, de la mer Égée, et il a voyagé un petit peu partout, dans le bassin méditerranéen, avant de revenir à Étaque. Et donc, dans l'un des livres de l'Odyssée, Ulysse est descendu aux enfers, qui est le lieu des morts pour les Grecs, et il croise un certain nombre de morts, Phèdre en fait partie. Et il nous dit donc, « J'aperçois ensuite Phèdre, la fille du fatal Minos, la belle Ariane, que Thésée enleva de Crète pour l'emmener dans la ville sacrée d'Athènes, mais il ne put s'unir à elle, car Diane, sur le témoignage de Bacchus, la perça de ses flèches dans l'île de Dia. » Donc là, on est dans le champ 11, de l'Odyssée d'Homère. Et vous voyez, ce champ inspire donc Racine, puisqu'il parle de Phèdre. Mais vous avez d'autres sources d'inspiration qui sont beaucoup plus présentes pour Racine. L'une est un auteur grec, Euripide, dont je vous ai déjà parlé, qui a écrit une pièce, une tragédie, qui s'appelait Hippolyte. Le deuxième, c'est Sénèque, donc un dramaturge latin cette fois-ci, qui a écrit carrément une Phèdre, dont Racine s'est inspirée. Voilà, vous connaissez désormais les origines du mythe de Phèdre, de la tragédie de Racine.